Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News. Oui, comme d'habitude, aujourd'hui, 7h du matin, vous avez votre revue d'actualité préférée sur les mangas, les animés, la culture otaku de l'internet francophone. Oui, vous allez voir encore une fois aujourd'hui, on va avoir un programme ultra croustifondant. Et on va commencer aujourd'hui avec pas mal de nouveautés qui arrivent aux éditions Nasca. Le spin-off de Bungo Stray Dogs qui arrive chez Ototo. Puella, Magi, Madoka, Majika chez Mayan. Oui, mais c'est une seconde série de la saga. Caligula Love qui arrive chez Taifu. On va parler de Lone Wolf & Cub et d'un YouTuber Manga qui a réussi à percer dedans. Le nouveau manga de Kiyoichi Nanatsuki. La nouvelle bande-annonce du film d'animation Moi Quand Je Me Réincarne en Slime. Errance d'Inyo Asano, adapté en film live. Et pour finir, on va parler d'un autre film d'animation, celui de The Quintessential Quintuplet. Et pour finir, les sorties manga du jour. Allez, Manga Café News ! Et bien c'est maintenant ! Les éditions Nasca ont annoncé sur leur Twitter la venue de pas mal de nouveaux manga dans leur catalogue. Notamment le premier, Cleaning Clone Last Goodbye. Qui est un one-shot en grand format, prévu pour 2023. Avec comme thème, drame, slice of life et comédie. A voir ce que ça va être. Je pense selon le titre que ça sera un truc sur une jeune fille qui fait le clown dans les hôpitaux. A voir ce que ça sera. On a un deuxième qui arrive, For the Sake of Sita. Qui arrive du coup dans la collection Psychologie Fantastique. Donc c'est aussi un one-shot en grand format et en couleur. Plutôt pas mal. Prévu pour 2023 aussi. Avec thème, romance, fantastique et drame. Bon, affaire à suivre. On a également Queen & Paladin en deux tomes. Donc série courte, grand format et en couleur aussi. Les éditions Nasca mettent le paquet. Début 2023, romance, mature et drame. Alors, les prix vont être assez hauts parce que c'est de l'impression couleur. Et je pense que ce sera sur papier glacé. Ou au moins 6 mili papier glacé. Un autre one-shot en grand format de 400 pages. Qui est prévu pour début 2023. C'est 1624 Formosa Z. Donc c'est un manga historique, comique et action. Bon, ok. Et celui que j'attends le plus. Donc la cinquième et dernière annonce. C'est The Horizon. Une série courte en trois tomes. En grand format, en couleur. 400 pages par tome. Début 2023. Thème, psychologie, drame et mature. Ou en gros, si j'ai bien compris le délire. On va y suivre une sorte d'histoire un petit peu tragique. Et sombre sur des orphelins. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, NASCA nous promet des belles éditions. En grand format. Pour la plupart en couleur. Il n'y a pas à dire. NASCA est en train de mettre le paquet. Et c'est très très cool. Et j'ai vraiment hâte de voir tout ce qui nous réserve pour 2023. Souvent, je vous parle de pré-publications qui arrivent au Japon. Et potentiellement, ça arrivera en France. Il y a quelques mois, on avait parlé du spin-off de Bungo Stray Dog. Et bien, il arrive en France. Chez Ototo. Et ça, c'est ultra cool. Alors du coup, c'est un spin-off. Vous n'êtes pas obligé d'avoir suivi ou lu Bungo Stray Dog. Puisque Bungo Stray Dog Beast est une histoire alternative, entre guillemets. Où les personnages de Bungo Stray Dog se retrouvent dans des intrigues assez loufoques. Vous n'êtes pas obligé d'avoir lu la série principale. Mais lisez-la quand même. Parce qu'elle a l'air folle. Je ne l'ai pas lue. Mais je sais qu'elle a une très grosse communauté. Et beaucoup de succès. Donc, je pense que ça vaut le détour. Si les gens le soutiennent, c'est que le manga est bon. On ne va pas se mentir. En tout cas, le tome 1 est prévu pour le 25 novembre. Au prix de 7,99€. Pourquoi pas. C'est plutôt cool. Voilà. Histoire alternative et audacieuse au style gothique irréversible. Bah écoutez. Personnellement. Ça m'intrigue. Je vais me dire ça. Et on en reparlera en novembre. Alors. Peut-être pas du coup en novembre. Mais en décembre. J'espère. On verra. On va en reparler bientôt. Puella Maggi Madoka Magica. Madoka Magica s'installe fortement chez Mayan. Vous le savez. La saga principale va sortir. En ce mois de novembre. Si tout va bien. Et bah en décembre. On aura. Puella Maggi Madoka Magica. L'arc des spectres. Qui est en fait une série. En parallèle. En tout cas. De la série principale. Et qui se situe vers la fin de la série principale. Et qui correspondrait aussi à la troisième saison de l'anime. Si j'ai bien compris de ce que j'ai lu. Bon. Ce qui est plutôt cool. Voilà. C'est que le 9 décembre. Si tout va bien. On aura le premier tome. Sur trois. Donc la série est finie en trois tomes. De Puella Maggi. Madoka Magica. L'arc des spectres. C'est dur à dire. Donc. Au prix de 6,95€. Encore une fois. Mayan arrive à garder des prix ultra bas. Pour des mangas de très bonne qualité. En ce moment. Je ne fais que de lire du Mayan. Avec ce qu'ils m'ont envoyé. Et je ne suis vraiment pas déçu. De la qualité du produit. Donc je me dis. A ce prix là. Ils sont en train de casser la baraque. Clairement. C'est plutôt cool. Mais voilà. Les magiciens reviennent. Dans ce nouveau truc. Je vais déjà voir la série principale. Si ça me plaît. Parce que j'ai eu tellement de bons retours sur l'anime. Je ne l'ai pas vu. Je vais lire le manga. On verra bien si c'est cool ou pas. Et potentiellement. Je verrai avec celle là. Mais c'est plutôt cool. Et c'est plutôt cool. Parce que c'est encore une série. Qui n'est jamais sortie en France. Encore un inédit. Chez Mayan. Ils sont forts. Ils sont forts. Et ce n'est pas pour me déplaire. On va parler Boys Love. Parce que je sais que dans ma communauté. Il y a des amateurs. Et ça fait partie des news. Et je parle de toutes les news sur ma chaîne. Parce que ça me fait plaisir de partager l'actu avec vous. Oui. Caligula Love. C'est un Boys Love. Qui arrive chez Taifu. Le 25 novembre. En tout cas. Le 25 novembre. C'est un one shot. De Atami Michinoki. Bon. 8,99€ le one shot. Mais je pense que ça va. Ce n'est pas exagéré. Pour ce qui a l'air d'être un gros volume. Et en gros. C'est un Boys Love sur le SM. Voilà. De ce que j'ai compris. Ultra sexy. Et doté d'un très léché. Bon. Je ne connais pas le genre. Ce n'est pas un genre qui m'intéresse. Mais voilà. Vous le savez. Le 25 novembre. Vous aurez Caligula Love. Chez Taifu. Tout simplement. Là on va parler d'un truc qui fait plaisir. Chez Panini Manga. La capsule manga. AK Dark Juju. Fait partie. En tout cas la vidéo qu'il avait faite sur Lone Wolf and Cub. Et sur les Samouraïs avait beaucoup plu. Et donc. Dans le prochain tome. Donc le cinquième tome. Lone Wolf and Cub. Il y aura. Du coup la retranscription textuelle. De la vidéo de Dark Juju. Donc la capsule manga. Sur le tome. En post-fast. Et c'est très cool. Je sais que. Quand il y avait le tournoi des Youtubers. Vous étiez très nombreux à le soutenir. Je le suis. Personnellement. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Même si je ne commande pas ces vidéos. Pour des raisons qui me sont propres. Mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Voilà. Alors. Bon. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Et je trouve que ça fait du bien. Et je sais que ce que je vais dire. Ça va encore. Être déformé. Et on va encore dire. Je suis un Youtuber drama. Mais. Ça fait plaisir de voir que des gens qui font le taf. Qui font un boulot. Et qui parlent de manga. Sérieusement. J'ai pas dit que je le faisais. Attention. Mais il y a des gens. Sur Youtube. Qui font des vraies vidéos intéressantes. Et qui parlent vraiment. De façon intéressante. Et passionnée. Des mangas. Contrairement. Malheureusement. A d'autres. Qui sont plus dans le mainstream. Dans le clickbait. Dans le putaclic. Et qui n'apporte rien au bousin. Puisqu'ils ne développent jamais rien. Ils ne font juste que se copier les uns les autres. Et malheureusement. Ils sont plus nombreux. Mais ça fait plaisir de voir des éditeurs. Et des maisons d'édition. Mettre en avant. Des personnages de Youtube. Des personnes de Youtube. Qui bossent réellement leurs vidéos. Et qui font vraiment des contenus intéressants. Et qu'on leur donne du crédit. Parce que malheureusement. Certaines maisons d'édition. Donnent beaucoup plus de crédit. A des créateurs. Qui font du 100% divertissement. Sans chercher à développer quoi que ce soit. Et qui n'apportent aucune plus value. A l'univers du manga sur Youtube. Et heureusement. Il y a encore des maisons d'édition. Qui au contraire. Cherchent plus la qualité. Et du coup. Apporter une plus value. Plus qu'autre chose. Donc merci. Panini Manga. Et félicitations Juju. Pour cette collaboration. Qui est pour le coup. Une vraie bonne collaboration. Puisqu'il y a la pâte. La création. Le travail. D'un vidéaste. Qui est apporté. Sur un manga. C'est pas juste une collaboration. En mode. On t'envoie des mangas gratuits. Fais la pub. Non. Là il y a vraiment. Un vrai travail. Et là. Là dessus. C'est comme. Panini Manga. Et même Mangetsu. Qui l'ont fait avec. L236 ou autre. C'est du très. Très. Très bon. Et je. Franchement. Je croise les doigts. Pour qu'à l'avenir. Beaucoup d'autres. Bonds vidéastes. Aient la chance. De pouvoir. Coucher sur papier. Du coup. Dans des mangas. Qu'ils aiment. Leur vision du manga. Parce que ça fait plaisir. D'avoir la vision. Du manga. De passionné. Dans ce même manga. Moi personnellement. J'ai adoré. Avec L236. Sur les Junji Ito. Et je vais m'empresser. Du coup. Un jour. Je vais les faire. Aller au nouveau Fan Cup. J'ai très hâte. De pouvoir lire. Ce qu'a écrit Dark Juju. Dessus. Le nouveau manga. De Kiyoichi Nanatsuki. Et mon dieu. Que ça me fait. Plaisir. De vous en parler. Vous savez. Que j'adore Arms. Mais pas que. Le manga. Café Arms. The Arms Pandler. Areade. Pour les plus connus. Vraiment. Un sacré bonhomme. En tout cas. Il vient. De lancer. Un nouveau manga. En pré-publication. Au Japon. Tsukimono Gatari. Non. Tsukimono Gakari. Voilà. Il est. Au scénario. Et le dessin. Lui est fait. Par. Manio Asashi. Qui pour l'instant. Est pas très très connu. Chez nous. Malheureusement. En tout cas. Aucun de ces mangas. N'est arrivé en France. Mais ce nouveau manga. Va en gros. Parler d'une section. Spéciale. Une unité secrète. De la police. Qui. Est tenté. D'arrêter. Les. Personnes. Les criminels. Qui sont possédés. Par des esprits. Surtout. Des esprits maléfiques. Et vous savez. Que j'adore. Quand ça commence. A parler de fantômes. D'esprits. Jio-kai. De machin. Truc comme ça. Mais imaginez. Un délire. Entre. Recherche policière. Enquête. Enco. Et surnaturel. Et tout ça. Avec la patte de l'auteur. Que j'aime beaucoup. Incroyable. Qu'une maison d'édition. Médite ça. Assez rapidement. Parce que ça. Sans avoir essayé. De lire l'escanon. Quoi que ce soit. Je sais que ça va être pépite. Donc. Je passe. Un message. A ma petite portée. Qu'une maison d'édition. S'intéresse à ça. S'il vous plaît. Je veux. En France. Je veux l'avoir dans mes mains. Et le lire. S'il vous plaît. Parce que j'ai hâte de voir ça. C'est ma cam. Ce genre de truc. Donc. J'ai vraiment hâte. Que ça arrive en France. Et aussi. De vous en reparler. On a la nouvelle bande annonce. De moi. Quand je me réincarne en slime. En tout cas. Le prochain film d'animation. Qui est prévu. Pour le 25 novembre. Au Japon. Malheureusement. On a la bande annonce. J'espère que je ne vais pas. Me faire démonétiser. La vidéo. Comme hier. Parce que du coup. A cause de la bande annonce. De Tokyo Revenger. Je me suis fait démonétiser. L'intégralité de la vidéo. Ça me fait un peu chier. Vu que j'ai besoin de la trésorerie. Pour faire des gros giga projets. Pour 2023. Donc on va essayer. Je ne sais pas. J'ai mis des filtres. On verra bien. Sinon je serai obligé. De mettre un second filtre. Potentiellement. Je verrai. On verra. Mais en tout cas. J'espère que voilà. Je n'aurai pas été démonétisé. J'espère. Prions. Le seigneur. En tout cas. La bande annonce. C'est cool. J'ai hâte de voir ça. Je me demande ce que ça va être. J'adore l'animé. J'ai adoré l'animé. Je trouve ça très cool. Je m'intéresserai au manga. Mais ouais. J'espère qu'on aura le film en France. En tout cas. J'espère qu'on aura le film en France. Pour tout fan de la série. Qui se respecte. Et qui aura envie. De voir ce film. On croise les doigts. Le manga Errance. D'Inyu Asano. Va être adapté. En film live. Le one shot. Est disponible d'ailleurs. Chez Kana. Et encore facilement disponible. Facilement trouvable. Va du coup être. Adapté. En film live. Ça a été annoncé. C'est prévu. Pour mars 2023. Au Japon. A voir si ça arrivera. Par chez nous. En tout cas. On a déjà. Un casting. Qui est déjà. Là. Et le réalisateur. Donc Naoto Takenaka. Qui notamment. A fait. L'incapable. Tokyo Biary. Ou encore. Rendan. Et. Les acteurs. Qui seront là. Et qui joueront. Les rôles. Et en plus. Ça. Inyo Asano. Pour fêter l'événement. A fait. Un nouveau. Un nouveau. Un nouveau lit de color. Une nouvelle illustration. Basé sur le personnage de Shifuyu. Je trouve ça plutôt cool. Donc. Affaire à suivre. On verra bien si ça arrive en France. Ou pas. Si ça sera diffusé en France. Ou pas. En tout cas. Je l'espère. Je n'ai pas encore lu errance. Je vais m'y intéresser. Parce que je sais qu'il y a. Beaucoup. Beaucoup. De retours positifs. A voir. Mais j'espère qu'on aura. Le film live. Aussi en France. Bah. Parce que c'est cool. Et en général. Les adaptations live. De ce genre de manga. Sont plutôt cool. Donc. On verra. Affaire à suivre. Il fallait aussi en parler. Le film d'animation. The Quintessential. Quintuplet. Arrive. Du coup. Le 3 et le 4 novembre. Oui. Aujourd'hui. Et aussi demain. Au cinéma. Je voulais en parler. Parce que je voulais faire un petit. clin d'oeil aussi. A Galich. Le tiktoker. Qui du coup. Fait des vidéos YouTube aussi. Parce qu'il a lancé. Le délire. Avec d'autres. D'aller voir. Du coup. Quintessential. Quintuplet. En costard. Et j'ai trouvé ça. Très drôle. Donc. Si tu passes par là. Salut Galich. Je te soutiens. Je te fais ta pub. Au passage. Mais. Mais c'est plutôt cool. Voilà. Le film est dispo. Au cinéma. Je voulais finir ce manga. Avec la finie sur ça. Pour vous rappeler. Que c'était dispo au cinéma. J'espère en tout cas. Que c'est dispo par chez vous. Si vous ne le saviez pas. Ce film est la fin. De l'anime. Ca suit la saison 2. C'est la fin de l'anime. D'ailleurs. Le manga est toujours disponible. Chez Pika. Et d'ailleurs. Sa version color. Est toujours en cours. Le manga est fini. Mais il y a sa version color. Qui sort. Chez Pika. Voilà. Et les deux saisons de l'anime. Sur son Crunchyroll. Aussi. Voilà. Faites vous plaisir. Et on attaque les sorties manga du jour. Aux éditions Akata. Avec le 11ème tome. De Made in Even. On passe chez Kiyun. Avec le 3ème tome. De Beast Complex. Le 17ème tome. De Jutsu Kaisen. Ainsi que son édition prestige. Le coffret starter. De Jutsu Kaisen. Le 1er tome. De Lost Lad London. Le coffret starter. De My Hero Academia. Et le 14ème tome. De Valkyrie Apocalypse. On passe chez Manabook. Avec le 10ème tome. De Angel of Death. Et le 11ème tome. De Persona 4. Chez Koyohan. Sort le 1er tome. De The Boxer. Et pour finir. Chez Komiku. Sort le 5ème tome. De D'Aliya. Artisane magicienne. Le 6ème tome. De The Ancient Magus Brime. Psaume 108. Le Bleu du Magicien. Et le 5ème tome. De Yako Epoko. Bon bah voilà. Petite sortie manga pour finir. The Boxer. On en reparle ce week-end. Mais. Ah. Incroyable. On en reparle ce week-end de The Boxer. Et pas mal de petites choses aussi. S'il y a des achats manga. Comme d'hab. Vous le dites en commentaire. Et les news que vous avez préféré. Pareil en commentaire. On en discute. Vous êtes de plus en plus nombreux dans les commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et ça fait tellement plaisir. De partager la passion avec vous. C'est juste incroyable. Bref. Sinon. Nous on se retrouve. Demain matin. 7h. Comme d'hab. Pour encore plein de nouvelles news croustifondantes. D'ici là. Prenez soin de vous. Et surtout passez une excellente journée. C'était Méric. Bonjour. Les internautes. Sous-titrage ST' 501